Les enfants, autour de la table, aujourd'hui à l'écran, la personne la plus vieille, c'est moi. Et j'aime les écrans. Et je me suis rendu compte que ces écrans, quand on y passe plus de temps, on développe des défauts. Et j'ai voulu renseigner les enfants pour être sûr qu'eux aussi, comme ils sont petits, ils aiment les écrans. Il faut se méfier des écrans et apprendre à les donter. Comme on donte un lion, comme on donte un chien, comme on donte un chat, comme on donte un animal. Cet animal qui est dans la maison chez nous, ce n'est pas un lion, ce n'est pas un boa, ce n'est pas un crocodile. Non, c'est un écran. Et vous savez ce qu'il mange, cet écran? Il mange du temps. Il vole notre attention. Il nous intéresse. On regarde l'écran. On devient captivé par les écrans. Et captivé, c'est très proche d'être capturé. J'explique donc, moi, dans des centaines d'écoles primaires et secondaires où je suis allé, j'explique aux jeunes de tous les âges que cet écran, si ce n'est pas toi qui le donte, c'est lui qui va te dompter et tu vas devenir malade de lui. Tu vas devenir accroché à lui. Tu vas être malheureux quand tu ne l'auras pas. Et c'est pour ça que j'apprends au papa et aux maman, y compris aux sages-femmes, y compris aux professeurs qui ont des doctorats à l'université. Il faut apprendre à nos enfants, pendant qu'ils sont tout petits, à domestiquer cet animal gourmand qui est chronophage. Qu'est-ce que ça veut dire, chronophage? Il ne mange pas ton bras. Il ne mange pas tes cuisses. Il ne mange pas ton ventre. Il ne mord pas tes yeux. Il ne crève pas tes yeux. Non. Il n'y a pas de venin comme un serpent qui te mord. Non. Cet écran, il est gourmand, mon vieux. et mes amis. Et il veut te garder connecté à l'écran le plus souvent et le plus longtemps possible. Donc, derrière cet écran, sans que tu le saches, je ne l'invente pas, je suis sûr de mon coup, il y a des milliers de professionnels qui sont payés pour te garder scotché, collé, intéressé, accro de l'écran le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Moi, mon métier, depuis que j'ai cessé d'enseigner l'éducation physique en l'an 2000, j'ai enseigné pendant 35 ans, je me rends compte qu'il faut aimer les enfants plus que les écrans pour apprendre aux enfants à dompter les écrans au lieu de se laisser absorber, captiver, capturer. J'ai donc écrit des dizaines d'articles sur le sujet. Et tu sais, quand j'arrive dans une école et qu'il y a 200 adolescents de 14, 15 et 16 ans, quand j'entre dans la salle et qu'il voit mes cheveux blancs, il se dit « Ah, ce vieux monsieur, qu'est-ce qu'il va bien nous montrer? » Il est ringard. Il ne connaît pas les plaisirs des écrans, le plaisir des jeux vidéo, le plaisir des réseaux sociaux. Eh bien, il m'écoute. Et puis, au bout de 15 minutes, « Ah, là, il ne me trouve pas si retardé que ça. » Et au bout d'une demi-heure, bien, ils sont enchantés de ce que je leur apprends. Et qu'est-ce que j'apprends aux petits de maternelle, y compris le petit frère que vous avez qui va entrer en maternelle dans un an ou deux? Il faut apprendre aux enfants les phrases magiques. Télé, couché, tablette, dodo, téléphone, tu, 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 tu respectes le téléphone. Et tu t'attends que je te rallume. Ce n'est pas toi qui décides quand je te rallume. C'est moi qui décide quand tu seras rallumé. Et qui va te rallumer? C'est moi. Et qui va t'éteindre? C'est moi. Et quand je t'éteins, ce n'est pas parce que je suis fâché après toi. Quand je montre à mon chien, sit, couché, je ne suis pas en train de détester mon chien, je lui montre à comprendre le langage des humains. Alors, avec les écrans, c'est pareil. Il faut leur apprendre à écouter et à obéir. C'est pour ça que maintenant, je sais qu'il est très important d'apprendre à tous les adultes qu'il faut aimer les écrans pour s'en servir. Mais il faut apprendre aux enfants à ne pas se laisser asservir par les écrans. Asservir, c'est quand tu es rendu accro à quelque chose et tu ne peux plus t'en passer. Tu es malheureux quand tu ne l'as plus. Les alcooliques et les fumeurs de tabac, ils sont pareils. Ils commencent à fumer, ils trouvent ça drôle, ce n'est pas grave. Ils fument un an, deux ans, trois ans. Et là, tout à coup, ils essaient de cesser de fumer. Plus capable! Plus capable! Bien, il faut être capable d'arrêter de fumer, comme il faut montrer aux écrans, à rester fermé sans pleurnicher. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pour que vous sachiez qui je suis. Je suis vieux, j'aime les écrans, mais je dois absolument apprendre à mes petits-enfants à dompter les écrans. Autrement, c'est les écrans qui vont les capter et ils ne pourront plus s'en passer. De fait, ma petite fille Juliette, de 12 ans, depuis qu'elle a le téléphone, quand j'arrive dans la maison chez elle, avant, elle me sautait au cou. « Oh, grand-papa! Bonjour, c'est bien que tu sois venue chez nous! » Et maintenant, j'entre dans la maison, elle ne lève même pas les yeux. Elle a son téléphone, elle est accro. Son attention, cachée dans son cerveau, son attention est accrochée par l'écran et elle n'est pas capable de domestiquer l'écran. Elle est capturée. Moi, je montre à son papa comment faire pour qu'elle apprenne à dompter l'écran. Elle apprendra, ce sera long, mais quand on apprend, quand on a 4, 5 et 6 ans, c'est encore mieux parce que quand grand-papa arrive, ton grand-papa à toi, ta grand-maman et ton papa revient travailler ou ta maman revient d'aller faire des commissions, toi, tu es capable de lever les yeux et de dire « Bonjour, maman, je suis content de te voir. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. » Tu es capable de le faire parce que tu t'es rendu compte qu'ils étaient revenus. Tu n'es pas accroché à l'écran.